Musique Coucou les amis, c'est Célia, je suis ravie de vous retrouver avec ce magnifique rayon de soleil autour de la découverte de deux agendas, l'agenda des pierres et cristaux et l'agenda du bonheur. Alors vous savez que c'est au mois d'octobre, octobre, novembre, enfin fin septembre jusqu'à début novembre. J'aime bien vous présenter des agendas pour la bonne et simple raison que souvent quand on les commande, on ne peut pas voir comment ils sont faits à l'intérieur et c'est intéressant je trouve en tout cas de pouvoir avoir cet aperçu-là si vous souhaitez commander vos agendas sans vous déplacer. Voilà donc comme chaque année je vous fais une petite présentation, ici ce sont deux agendas qui sont édités aux éditions granchées et voilà donc on a celui sur les pierres et cristaux, alors c'est un agenda que je vous avais déjà présenté l'an dernier bon je vais être obligée de vous mettre un petit peu plus de lumière en plus voilà pour que vous puissiez bien voir la couverture qui est bleu marine et on a un agenda alors voilà qui se présente comme ceci je ne sais pas si vous vous souvenez de l'an dernier, il est présenté de la même façon donc vous retrouvez bien sûr la partie où vous voyez tout le plan de l'année donc le planning annuel vous avez une pierre qui est mise à l'honneur en fait pour chaque mois vous avez la présentation, alors ça moi j'aime bien, sur deux colonnes ça laisse suffisamment de place pour noter les rendez-vous pour faire même vos to-do list, pourquoi pas pour la journée donc moi j'aime bien cette présentation vous avez des petites illustrations ici de pierres à chaque semaine donc pour chaque semaine et ensuite vous retombez sur un nouveau mois et ici vous aurez l'apatite bleue avec les caractéristiques de la pierre les propriétés thérapeutiques et les propriétés magiques voilà donc on retrouve ça pour chaque mois ici vous avez la tourmaline noire pour mars et vous voyez, vous pouvez facilement aller de mois en mois grâce aux petites couleurs qui sont sur les côtés vous avez pour avril la rhodochrosite qui est une pierre magnifique vous avez ensuite un petit plus, un petit bonus pour aller plus loin ici c'est les minéraux et le tarot Rider Waite c'est sympa donc vous avez une association en fait entre chaque arcane majeure une pierre qui lui est associée et une petite correspondance au niveau du texte par exemple le cristal d'oroche pour le mat transparent comme le fou il n'est rien directionnel comme son élan transparent comme le fou qui n'est rien directionnel comme son élan la citrine pour le battleur couleur joyeuse et tonique comme l'action irréfléchie oui le battleur il a plutôt une action qui est très réfléchie au contraire très concentrée et très réfléchie donc c'est peut-être une petite faute de frappe bon on met le cristal d'oroche en juin la fluorine verte pour aller plus loin la lithothérapie principe de base en juillet la malachite en août la cornaline purifier et entretenir ces pierres il me semble qu'on l'avait aussi dans le précédent t'agenda de l'an dernier la purification c'est quand même important de l'avoir pour bien pratiquer aussi avec ces pierres en septembre on a la pierre de lune en octobre on a l'oeil de faucon en novembre on a la lunakite et en décembre on a le jaspe rouge donc voilà voilà pour la présentation de cette ergada là et on a également l'agenda 2021 2021 de bonheur et vous allez voir qu'il se présente différemment à l'intérieur alors on a un petit mot sur la créatrice de cette ergada toujours pareil le planning annuel un hiver serein grâce à la naturopathie donc on a un petit côté un petit clin d'oeil ici sur la naturopathie et on va commencer en janvier être heureux cela s'apprend donc avec un petit côté pratique pour mettre en pratique les idées et on a voyez une présentation qui est différente ici qui est sur une colonne en fait donc janvier lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche au lieu de l'avoir sur deux pages on a donc sur une page avec ici peut-être la tout doux de la semaine pourquoi pas donc vous avez plus de place pour tout ce qui va être à côté tout doux, petite réflexion personnelle un peu moins de place pour les rendez-vous donc voyez je trouve ça intéressant pouvoir vous montrer ça pour que vous puissiez voir qu'est-ce qui vous correspond aussi le plus pour vous on a des petites citations des petits textes sur chaque semaine en février on a cultiver l'estime de soi avec pareil un petit côté pratique ici donc toujours la même présentation en mars on a dopé son niveau d'optimisme alors vous voyez ici on a aussi cette possibilité de se référer un petit peu à la tranche pour aller de mois en mois c'est un petit peu moins visible que dans le précédent on a pour le printemps la détox c'est parti pour le grand nettoyage expérimenter la pleine conscience le fabuleux pouvoir de la gratitude en mai en juin c'est le journal d'introspection en été on va sur ma trousse de secours 100% natureaux pour des vacances zen et on a un petit mémo sur la yurveda en août on a les aliments qui rendent heureux en septembre on a respiré la respiration abdominale avec toujours pareil ce petit côté mis en pratique aussi en automne la rentrée sans stress avec les huiles essentielles ensuite on a bon sommeil égale happy réveil en novembre 4 pratiques qui font du bien écouter de la musique faire du sport lire prendre soin de son corps en décembre impatient et heureux ou impatiente et heureuse voilà et c'est donc un agenda qui se termine le 31 décembre enfin le 2 janvier voilà pour ces deux agendas j'espère que ça vous aura plu j'espère que ça vous aura peut-être aidé aussi à faire vos choix à savoir ce qui vous correspond également pour vous pour vous accompagner tout au long de l'année donc je vous souhaite une très belle journée une très belle année à venir je vous embrasse bien fort prenez bien soin de vous bye bye